Mathilde Munoz, le 5-7. Il est 6h21, la Banque de France veut apprendre aux collégiens à gérer un budget. Les 750 000 élèves de 4e vont recevoir cette semaine une mini-formation pour les familiariser avec les notions de dépense, d'épargne ou de crédit. Ils vont passer leur passeport EduCfi, un dispositif piloté par notre invité. Bonjour et bienvenue sur France Inter, Marguerite Collignan. Bonjour Mathilde. Vous êtes directrice de l'éducation financière à la Banque de France. Pourquoi cibler spécifiquement les quatrièmes ? C'est un module qu'on a mis en place en partenariat avec l'éducation nationale, avec qui on a beaucoup réfléchi sur quel âge on allait aller pour ce module. Un module d'éducation financière qui a lieu cette semaine, mais de manière plus globale sur toute l'année. Les professeurs peuvent le faire quand ils veulent. On va sur les quatrièmes parce que c'est juste avant l'âge, où ils vont avoir leur premier argent de poche, leur premier compte en banque, leur première carte de paiement, où ils vont beaucoup sur internet, moins avec le contrôle des parents à partir de cet âge-là, où ils peuvent être sollicités sur des questions financières, disons-le, sur des arnaques. Donc vraiment, voilà. Quel genre d'arnaques par exemple ? Alors là, les arnaques sur internet, elles sont nombreuses. Mais à destination des enfants tout particulièrement ? À destination des plus jeunes en tout cas, pas des enfants on va dire, mais des 14-18 ans, la plus courante en ligne, c'est celle qui va vous inciter à faire des faux placements. C'est-à-dire que vous allez voir un influenceur qui va être assis sur une voiture de luxe et qui va vous dire, investis dans le même placement que moi, tu auras cette voiture. Les enfants, les jeunes en tout cas, sont confiants, un peu crédules et ils vont faire leur placement. Et ça, c'est pas le rôle des parents de parler de ça avec les enfants ? C'est vraiment à l'école de faire ça ? Alors, c'est évidemment toujours le rôle des parents de parler avec leurs enfants et d'éduquer leurs enfants. Mais toutes les études montrent qu'il y a des vraies différences de connaissances financières des enfants en fonction de la CSP d'où ils proviennent. On veut éduquer tout le monde. On veut absolument qu'une génération complète soit armée face à toutes les décisions financières qu'ils vont devoir prendre dans leur vie. Donc c'est important pour nous d'aller au niveau de l'école pour toucher toute une génération. Et il faut vraiment leur parler d'argent si jeunes ? Je vous pose la question parce qu'il y a des cours d'économie en seconde. Ça ne peut pas attendre ? Alors, nous, on pense qu'on n'est jamais trop tôt pour parler d'argent. On pourrait même commencer encore plus tôt. Ah oui, carrément. Ah, carrément. Nous, on dit qu'on peut commencer à l'âge de la petite souris. Parce que dès qu'on a une pièce de monnaie classique de la petite souris, on peut commencer à gérer son budget. Les cours d'économie, c'est des cours de théorie économique. L'éducation financière, c'est plus concret, c'est plus pratique. C'est comment on va gérer son budget, son crédit, son épargne. C'est bien sûr dans le cadre de la lutte contre les inégalités, dans le cadre de la lutte contre le surendettement. On veut donner les clés à tous. Alors, ça va durer deux heures, c'est ça ? Ce module, il dure deux heures ? Ce module, il dure deux heures. Qui le dispense ? C'est un enseignant. C'est un enseignant au choix, ça peut être un enseignant de n'importe quelle matière, d'une matière enseignée en quatrième. Quand ça a été lancé par un pilote en 2020, c'était plutôt les enseignants de mathématiques qu'il avait pris en charge. Il a connu beaucoup de succès, c'est pour ça qu'il se généralise. Les enseignants de diverses matières peuvent le prendre, mathématiques, mais aussi histoire, français. Il y a une formation pour eux ? C'est volontaire ? Ça se passe comment ? C'est volontaire. Ils en disent généralement avec la direction du collège où ils sont. Il y a une auto-formation. On leur fournit tous les supports et l'auto-formation qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent le faire sans aucune formation économique initiale. Et deux heures, c'est suffisant pour aborder toutes ces notions ? Deux heures, c'est suffisant pour sensibiliser. C'est un début. On est à peu près sûr qu'au bout de deux heures, ils vont s'y intéresser et être capables de décrypter les premières questions financières qui vont devoir se poser dans leur vie. Mais il va falloir que derrière, ils aient encore des formations et des sensibilisations, bien sûr. Et c'est vous qui l'avez suggéré au ministère de l'Éducation ? C'est le ministère qui a fait appel à vous ? Ça s'est passé dans quel sens, en fait ? Qui est-ce à l'initiative ? Ensemble. Ensemble ? La Banque de France est opérateur national pour l'éducation financière. Mais dès le départ, en partenariat avec un certain nombre d'institutions, d'associations, dont le ministère de l'Éducation nationale. C'est plutôt au cours de réunions de travail et de conversations qu'on l'a lancée. Et cette petite formation, elle a été co-construite avec des enseignants ? Tout à fait. Co-construite avec des enseignants, testée dans des académies pilotes avec des retours à la fois des enseignants et des enfants qui en étaient la cible et refaites en partie en fonction des premiers retours. Alors cette formation, elle s'inscrit dans le cadre plus global de la semaine de l'éducation financière. C'est la douzième édition qu'organise la Banque de France. Il y a plusieurs centaines de tables rondes d'actions de sensibilisation prévues en France. Ça, c'est ouvert à tous ? Ça, c'est ouvert à tous, tout à fait. Alors ça fait douze ans que l'OCDE l'a lancée au niveau international. Mais c'est la quatrième année que la Banque de France l'organise en France. Voilà, effectivement, vous l'avez dit, des centaines d'actions de sensibilisation, toutes répertoriées sur le site « Mes questions d'argent ». C'est ouvert à tous et c'est selon les critères de l'OCDE. C'est-à-dire que c'est neutre, c'est fiable, c'est accessible et c'est gratuit. Et le thème cette année, c'est « Protège ton argent, assure ton avenir ». Protéger son argent, de qui, de quoi ? Alors, ce thème, c'est parce qu'on voit augmenter les fraudes. Et en particulier, les arnaques en ligne en particulier. Donc, on a souhaité effectivement, l'OCDE a souhaité et la Banque de France en France a souhaité se concentrer sur la sensibilisation, sur l'identification des escroqueries, des arnaques, des vols de données, d'identité. On a souvent parlé des faux conseillers bancaires, ça, on a eu plusieurs sujets, reportages d'invités, même sur le sujet. Parmi les arnaques, il y a aussi l'arnaque à l'assistance technique, c'est quoi ça ? Alors, l'arnaque à l'assistance technique, vous êtes sur votre navigateur Internet, vous avez un gros pop-up rouge qui vous fait très peur, qui vous dit « Votre ordinateur est vérolé, vous allez perdre toutes vos données si vous n'intervenez pas rapidement ». Avec un contact d'un support technique, vous êtes très inquiet, vous appelez, il vous dit « Je vais vous le réparer en cinq minutes, mais il faut d'abord me faire le virement de ce que ça va coûter ». Vous faites le virement de ce que ça va coûter. Il y a très souvent dans l'arnaque une notion d'urgence. On vous dit de payer très très vite quelque chose, on vous inquiète, on vous dit d'aller très vite. Pour identifier une arnaque, c'est un des facteurs à avoir en tête, il faut prendre le temps. Et une dernière question, Marguerite Collignon, qui justifie presque cette semaine de l'éducation financière. Si la Banque de France l'organise aujourd'hui, c'est parce que les Français ont globalement une maigre culture financière ? Alors, les Français ont une culture financière qui est correcte, contrairement à ce que l'on peut dire, puisque la dernière enquête de l'OCDE, on était à 12,4 sur 20. 12,4 sur 20, ce n'est pas une mauvaise note, mais c'est une note qui donne des axes de progrès certains. Merci Marguerite Collignon, directrice de l'éducation financière à la Banque de France. Merci Marguerite Collignon, directrice de l'OCDE, directrice de l'OCDE.